Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostics tennis et ici c'est Dames Prono, un barrière pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Les amis, j'espère que vous allez bien et bien sûr que vous avez suivi les derniers pronostics. On se régale que ce soit en public ou surtout même sur les groupes privés en ce moment puisque depuis samedi dernier, il n'y a eu aucun pronostic perdant sur le groupe privé des privilégiés. Si vous êtes intéressé pour avoir des pronostics tous les jours, vous avez un abonnement à 4,99€ par mois ou 9,99€ par mois. A vous de choisir, à vous de lire, à vous de vous informer, vous faites ce que vous voulez. Vous avez tout ici sur mon site damesprono.com à retrouver dans le lien en description ou en commentaire. Aujourd'hui les amis, on va parler encore du tournoi de Wimbledon mais ce sera déjà les demi-finales demain après-midi. Je vous donne mes avis. Aujourd'hui, j'ai quand même une assez bonne confiance sur ces pronostics. Ce ne sont pas des grosses cotes et tout ce qui est match féminin aujourd'hui, c'est sur les groupes privés. J'ai deux pronostics à vous donner, un pour chaque rencontre. La première, c'est entre Alcaraz, le numéro 1 mondial, et le russe Medvedel. Alors oui, je suis plutôt d'accord. Peut-être qu'Alcaraz est pour l'instant au-dessus en termes de niveau de jeu. Mais il faut prendre en compte quand même que le russe a plus d'expérience puisqu'il est pro déjà depuis 9 ans et demi. Il a 27 ans. C'est un dur à cuire avec un caractère très très fort. Vraiment, vous le savez, Medvedel, vous le connaissez. Et pour moi, cette rencontre va être plus ou moins serrée, au moins sur 1 ou 2 sets. Est-ce qu'il y aura un tie-break ? Difficile à dire. Mais ce que je vois sur ce match, c'est que les deux joueurs prendront minimum 1,7 et la cote est de 1,42. Voilà mon premier pronostic. Une cote un peu plus élevée pour le deuxième match entre Janik Sinner, l'italien, et Nova Djokovic. Alors bien sûr, Djokovic, les amis, est largement favori. 6 ans sans perdre un match sur le tournoi de Grand Schlem au Wimbledon. Ensuite, il affronte Janik Sinner avec une cote pourave, on peut dire. 1,16 ou 1,18 pour la victoire de Djokovic. Alors bien sûr, il a de grandes chances de gagner. Mais les amis, c'est un des joueurs qui gêne le plus Nova Djokovic, Janik Sinner, qui a été à deux doigts de battre Djokovic l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus. Il menait 2,7-0 et il finit par s'incliner. Voilà la bête a finalement pu s'imposer. J'appelle la bête Djokovic parce qu'il est quand même assez impressionnant. Alors bien entendu, je ne vais pas vous donner la victoire de Djokovic, cote à 1,16, 1,18. Mais encore une fois, le même pronostic, les deux joueurs remportent un set minimum. Donc les deux joueurs gagnent un set, c'est une belle cote franchement. Et si vous avez envie de combiner les deux matchs, eh bien ça fait une cote moyenne de 2,40. Franchement, c'est plutôt pas mal. Bien sûr les amis, je compte sur votre soutien avec le petit pouce bleu. Même si c'est vrai que c'est du tennis, ce n'est pas du foot. En plus, c'est l'été. Donc forcément, il y a moins de monde qui parie, moins de monde qui regarde les vidéos, etc. Je compte sur votre soutien. Et bien sûr, on croise les doigts pour que les pronostics puissent passer. Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente semaine, un très bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Ciao !